Vous savez qu'actuellement, depuis qu'on a décidé l'écriture inclusive, il faut encore savoir comment fonctionne la langue française à ce niveau-là, comment elle marque le masculin et le féminin, et c'est loin d'être évident. Donc là, on a ouvert un chantier assez compliqué. Je voudrais revenir sur la question, par exemple, de... Par exemple, comme vous avez dit, quand quelqu'un est heureux, heureux, au féminin, c'est heureuse. Qu'est-ce qui est la différence entre heureux et heureuse ? Eh bien, tant heureux, on n'entend pas le S de heureuse. Or, le masculin, c'est toujours quelque chose qui va se contracter. C'est... Fameuse devient fameux. Sérieuse devient sérieux. Parce qu'il faut mettre le féminin d'abord. Parce que le féminin, c'est basique. Et le masculin, c'est ce qui se rajoute. C'est ce qui va au-dessus. Peureuse, peureux. Mystérieuse, mystérieux. Chaque fois, la règle, c'est qu'on va couper la fin. Parce que, quand on a une consonne qui n'est pas suivie d'un E, quand on enlève le E, eh bien, il faut enlever la consonne, la dernière consonne. De la même façon que « parfaite » donne « parfait ». « Familière » donne « familier », etc., etc. Donc, « paresseuse » donne « paresseux », etc. Alors, il y a des cas qui ne sont pas forcément faciles à régler. Mais, par exemple, quand on prend le cas d'un chercheur, une chercheuse, on peut penser par le féminin, chercheuse, à un moment donné, chercheux, et non pas chercheur. Le fait de mettre du « R » ici est aberrant, quelque part. De même que « auteur », « autrice », on peut en déjà parler. Il y a un moment où il faut savoir quand on pense qu'on doit éviter la dernière consonne, ou quand est-ce qu'on doit la mettre en évidence. Et parfois, il y a des corruptions qui se sont faites à ce niveau-là.